Les mains dans la pop, ok, les mains dans la pop, c'est les mains, c'est ma nouvelle obsession, mais dans la pop. Bonjour et bienvenue les amours dans les mains dans la pop, ici Maodrama et en face il y a l'incroyable Audrey. On va parler actu, tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Chers amours, bienvenue dans ce 17ème épisode des mains dans la pop. Si vous voulez rattraper les 16 autres, vous pouvez tous les écouter en replay sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui au sommaire, un sommaire pas piqué des hannetons. On va parler dans les up and down de l'homophobie, vraie question footballistique, mais aussi aux joies du nouveau clip de Janelle Monae, une ode au corps queer et noir. Et sur tout notre sujet du jour, c'est une personne fabuleuse, engagée et talentueuse. Nous sommes avec le journaliste et auteur d'un deuxième essai sublime chez les éditions La Déferlante, la fin des montres, c'est Al Madesta. Quelle incroyable présentation, merci. Oui, je tente jamais de sucer l'invité pour qu'il se sente à l'aise. Je suis extrêmement à l'aise. Merci beaucoup d'être avec nous. Win ou lose ? Telle est la question. Quel loser ? C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine ? Roulement de tambour ? Winner ou loser ? Je vais donner la parole à Mao. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer. On va commencer par le négatif. Je préfère commencer par les mauvaises nouvelles. Une bonne ou mauvaise nouvelle ? Une mauvaise nouvelle. Écoutez, je sais que c'est un pavé dans la mare. Je ne rigole absolument pas. Nous allons parler de la question homophobe dans le football. Tout commençait bien. Ça aurait même pu être une win. La semaine dernière avait eu lieu une action collective pour les clubs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 qui s'appelaient Homo ou Hétéro. Tous le même maillot. L'idée, porter un maillot ou un bracelet arc-en-ciel revendu aux vôtres aux enchères. L'argent qui est là est reversé encore à des assos. A priori, tout commence comme un synopsis de « c'est oui, oui, qui rencontre une coccinelle et qui s'aime ». Eh bien, non. Soutenir d'autres êtres humains, c'est la croix et la bannière. Pour certains joueurs, par exemple Mohamed Mostafa, qui est un joueur du FC Nantes, pour des convictions religieuses, revendique-t-il, a refusé de porter ce fameux maillot. Donc d'abord, il a été mis sur le côté du terrain lors d'un match à Toulouse le week-end dernier. Ils ont décidé d'être plus fermes avec des sanctions financières. Mais en fait, le diable se cache dans les détails. Ça paraît être une bonne nouvelle, mais en fait, c'est la seule solution trouvée pour ne pas perdre un de leurs super éléments du club, qui reste en attaque un des meilleurs du club. Il a mis genre huit buts en championnat de France l'année dernière, mais le mec est aussi homophobe. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de lui enlever une prime, mais de ne jamais l'interdire en fait d'être sur le terrain, de ne pas être exclu. Il paraît trop précieux aux personnes qui organisent les tournois de foot. Donc ce jeune homme s'est expliqué ensuite dans un long message sur les réseaux sociaux, disant « Je ne souhaite pas du tout polémiquer, mais je dois faire part de ma position. Je respecte toutes les différences. » Ah bon ? Ok. D'accord. « Je respecte toutes les croyances. » C'est pas une croyance d'être homosexuelle. « Et toutes les convictions. » C'est pas une conviction d'être lesbienne. « It's not a choice. » « Ce respect s'étend aux autres, mais je comprends également le respect de mes croyances personnelles. » Bon, écoute, je sais pas, mais d'accord, très bien. On est un petit peu un poisson qui se mord la queue. Ce n'est pas le seul, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet, ça arrive très souvent. La veille, c'était le défenseur de Guingamp Donatien Gomis qui s'est dit « Je préfère déclarer forfait que de porter le maillot. » Lui, il a préféré carrément dire non pour rejouer et non à la prime plutôt que juste de porter ce maillot. Et je me disais « Il est possible d'ouvrir la voie et d'être un allié. » Je pense là à Griezmann qui était en couverture de GQ, qui s'est pas dit genre « Oh là là, ça enlève toute ma crédibilité sportive de le faire. » Chacun et chacune peut avoir des gestes dans ses sports pour avoir un message positif. Bon voilà, j'essaie de terminer sur un « Mais il y a de l'espoir. » Il y aura de l'espoir en tout cas, très fortement avec ton winner Audrey. Oui, une petite touche plus positive. Je vais parler du clip « Lipstick lover » de Janelle Monae. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un peu un hymne au plaisir entre femmes qui met vraiment en lumière les corps noirs et queer de tout âge. Je ne suis pas forcément fan de Janelle Monae, mais je t'avoue que ce clip-là m'a vraiment fait rêver. Janelle Monae, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteureuse de Saul et acteuriste américaine pansexuelle et non-binaire dont les pronoms sont Elle ou Yel. Et donc « Lipstick lover », c'est un single issu d'une nouvelle album qui s'appelle « The Age of Pleasure », dont la sortie est prévue le 9 juin prochain. Et c'est son premier album depuis « Dirty Computer » qui était sorti en 2018. Comme je le disais, ce n'est pas forcément une musique que j'écoute, mais c'est une musique que je pourrais écouter au bord d'une piscine entourée de mes potes queer avec un soleil qui tape trop fort et un mocktail dans la main. Franchement, ça s'y prête. Et le clip est hyper sensuel et surtout très queer. Et il a été réalisé par l'artiste Yel-même et par Alan Ferguson, qui est le mari de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Voilà, donc on dirait un petit peu une utopie dans laquelle les corps queer, les corps vieux, les corps noirs et hors des normes jouissent et se prélassent vraiment en paix. Moi, ça m'a fait rêver. On y voit l'artiste Janelle Monae chanter « La tête posée sur des fesses nues d'une femme noire ». On la voit aussi allongée sur un lit entourée de sex toys ou alors topless en train de nager dans la piscine ou de fumer un cigare ou encore embrasser une femme noire. Le rêve ! On voit aussi une femme noire et butch d'un certain âge posée seins nus. Bref, en tout cas, c'est un tableau que je trouve assez jouissif qui montre une libération totale des corps queer et noirs. Et c'est vraiment, pour moi, une célébration de l'expression du désir queer. Et d'ailleurs, l'artiste s'est exprimée dans le magazine Stéréogum et Yel a dit « Lipstick lover, c'est notre oasis faite avec amour, enracinée dans l'acceptation de soi, palpitante dans la découverte de soi et signée de baisers rouges, cerises de moi à vous ». Yel explique aussi qu'Yel a eu une ère de dépression, une ère d'anxiété, une ère de lutte et que maintenant, c'était l'ère du plaisir. Magnifique. Et franchement, ça donne envie de célébration. Voilà, bon, petit bémol, moi, je trouve que ça reprend quand même les codes de certains clips avec beaucoup de sexualisation, de nudité et de fesses. Mais ça fait du bien de voir de telles représentations revues au goût d'un autre gaze que celui des hommes blancs, cis et hétéros. Voilà, je vous invite à regarder le clip, à écouter la musique si le cœur vous en dit. Et je ne sais pas si notre invitée Tal a un winner de la semaine. Alors oui, Audrey, j'ai un winner de la semaine, du coup, que j'ai trouvé en trois secondes et demie. Mais je dirais, alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avant parce que ce n'est pas non plus récent, récent. Enfin, ça ne s'est pas sorti il y a deux, trois jours, quoi. Mais je pensais au documentaire Gay Tapens, des crimes invisibles, qui a été produit par Mediapart et qui parle, du coup, des Gay Tapens homophobes qui sont tendus aux hommes gays sur les applications. Et du coup, Mediapart fait une enquête assez formidable sur le comptage de ces crimes, parce qu'on n'avait aucune donnée dessus. La manière dont c'est fait, va à la rencontre des victimes, etc. Donc voilà, je vous le conseille si vous pouvez le voir, parce que même si le sujet n'est pas très joyeux, ça fait du bien d'avoir juste des faits qui sont documentés sur des violences, parce qu'on sait que ne pas avoir de chiffres permet aussi d'éviter de saisir la réalité de ces faits-là. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très optimiste, mais... Si, c'est cool. C'est une très bonne recours. Pour moi, c'est une démarche. Tu vois, je vais me mettre dans mes notes d'aller le voir. Je ne l'ai pas vu à l'époque, ce documentaire. Oui, et puis je suis très sensible aussi au travail journalistique de qualité comme celui-là. Et je pense que c'est hyper important d'avoir accès à ça. Trop bien, merci beaucoup. Et toi, Mao, est-ce que tu as un winner ou une winneuse ? Oui, j'ai un winner. C'est aussi un documentaire arte qui s'appelle Sortir de l'ombre, de Anne Rock, produit par Momento et France Télévisions. J'admets que j'ai entendu parler de ce documentaire parce que mon ami Noam Censot, qui est un humoriste, poète et super vogueur, fait partie des interviewés principaux. Et c'est même lui qui est sur la fiche du documentaire. Je vous résume le film. Des plages de la Martinique aux rues de Paris, le documentaire Sortir de l'ombre s'attache à retracer la quête de liberté, poursuivie depuis leur plus jeune âge par Noam, Brice, Léon, Angel et Alan. Ils sont martiniqués, leur parcours et leurs histoires sont uniques. Pourtant, chacun d'entre eux a depuis toujours été défini par le fait qu'il aime différemment. Pour survivre, ils ont dû pendant longtemps rester invisibles, silencieux, constamment rattrapés par la gravité du regard social qui leur pèse. Et c'est vrai qu'il y a un extrait que j'ai vu sur les réseaux sociaux où Noam explique sa vision pour lui de l'homophobie dans l'île de laquelle il vient, où il dit « je ne trouve pas que c'est de l'homophobie genre pure et dure, où on te frappe et tout, mais où on t'invisibilise ». C'est exactement ces mots où il dit « tu n'existes pas, on te fait croire que tu n'existes pas ». Donc je suis ravie aussi, je sais que Noam a souffert d'harcèlement scolaire notamment, et que le parcours auprès de sa famille a été très complexe. Donc je suis ravie aujourd'hui qu'il soit parmi d'autres, dans la lumière, et qu'il puisse exprimer tout son parcours. Et le film d'ailleurs se concentre plus sur leur identité que sur l'homosexualité et qui sont-ils devenus à partir de ce début-là. Donc voilà, allez voir ce documentaire sortir de l'ombre. Cool, j'irai voir. Bon, ça faisait quand même un peu trop de bonne humeur toutes ces bonnes recours. Aurais-tu un loser Audrey ? Oui, je vais faire la rabat-joie. Du coup pour moi, plutôt les losers de la semaine, c'est tous les gens qui travaillent encore avec Johnny Depp, puisqu'il y en a encore pas mal. On se souvient des accusations de violences conjugales adressées à l'encontre de l'acteur. On se souvient du verdict d'un des procès rendus en faveur de Johnny Depp. On se souvient aussi du procès en diffamation qui a été vraiment surmédiatisé en juillet 2020, il me semble, ou encore du traitement misogyne de ce procès. Voilà, avec Amber Heard qui a été tournée en ridicule, transformée en mème, alors même qu'il y avait des preuves accablantes qui sont depuis sorties contre Johnny Depp, notamment des captures d'écran et des enregistrements audio avec son meilleur pote Marilyn Manson. Ça veut tout dire. Lui aussi épinglé d'ailleurs. Oui, qui révèle des propos racistes, pédocriminels, des menaces de viol et de violences à l'encontre de Amber Heard. Et malgré tout ça, la carrière de Depp, elle continue, elle décolle même. Les fameuses accusations qui détruisent la vie des hommes. Exactement. Alors, il y a notamment Pierre Ninet, le soi-disant féministe, qui avait tourné dans le clip Balance ton quoi d'Angèle avec un t-shirt anti-sexism Academy. Il va collaborer avec Johnny Depp pour un biopic sur l'artiste Amédéo Modigliani. Et voilà, il a affirmé sur Twitter vivre un véritable rêve avec cette collaboration avec Johnny Depp. Voilà. Donc, est-ce qu'on est déçus ? Est-ce qu'on est choqués ? Moi, personnellement... Moi, mon étonnement est proche de moins dix mille. Donc, voilà. Exactement. Puis, ça contraste un petit peu avec Adèle Haenel qui, en ce moment même, abandonne le cinéma pour toutes ses raisons, pour toute cette hypocrisie. D'autant plus que, je ne voudrais pas dire, mais le nom de Pierre Ninet n'apparaît pas dans la tribune en soutien à l'actrice qui vient de sortir dans Libération. Donc, pour moi, ça veut tout dire. Et puis, il y a aussi Dior qui signe un contrat de 20 millions d'euros, rien que ça, avec l'acteur, on le rappelle, accusé et condamné de violences conjugales pour un contrat de trois ans. Donc, voilà. On dirait un petit peu que le buzz du procès fait vibrer les marques qui, voilà, une opportunité marketing en or. Et puis, il y avait aussi Rihanna qui en avait fait son égérie pour le défilé de sa marque Fenty ou encore My Wen. Mais alors là, on n'est pas très étonné ici. Alors, My Wen, c'est encore pire là, je pense. C'est stratosphérique qu'il a fait jouer dans son dernier film. Voilà. En attendant, il y a Amber Heard qui est parti vivre en Espagne et qui a complètement abandonné sa carrière d'actrice. Donc, c'est un sacré contraste. Mais comme tu le disais, t'as là par ça, les accusations de viol et ou de violence détruisent les vies des hommes accusés. Non, mais on dirait que le second procès a du coup annulé les conclusions du premier. alors que le second procès n'annule pas le fait que les faits de violences conjugales qui sont en plus extrêmement violents, enfin voilà, c'est pas annulé en fait. Non, du tout. Je trouve ça assez fou à quel point l'opinion publique elle puisse retourner hyper facilement contre... Hyper facilement. Il y a un documentaire, je crois qu'il est sur Netflix où il raconte aussi l'influence des mascus sur les réseaux sociaux qui seraient en grande partie responsables du fait que l'opinion publique justement s'est retournée à oublier. En gros, il submergeait tout Twitter et tout Insta en diabolisant la victime. Ouais, ça a été hyper bien fait. Ils ont été tellement, tellement nombreux. Un matraquage médiatique quoi. Et moi, jusqu'à ce documentaire, je me rappelle que j'avais oublié le premier procès aussi. Bah oui, oui, mais je pense que c'est une manipulation directe de l'information, clairement. Eh ben en tout cas, on n'est pas rendus. Tal, est-ce que tu veux continuer sur cette lancée négative ? Yes, j'adore les mauvaises nouvelles. C'est parti. Non, moi je pensais au tout récent rapport de la Fondation Jean Jaurès qui vient de sortir sur la haine anti-LGBT et qui montre qu'il y a une très nette augmentation des signalements pour des faits d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie. Donc on est sur une hausse de 53,58% de ces faits-là par rapport à 2021, dont aussi une écrasante majorité dans cette grande augmentation des faits de violence pour les personnes trans. Donc évidemment, moi je trouve ça très logique au regard justement du traitement médiatique des parcours trans. à partir du moment où on parle constamment de nous en instrumentalisant la peur qu'on constitue pour les enfants, pour la famille, pour le reste de la société, etc. Bon bah forcément la sanction arrive très vite derrière quoi. Voilà, c'était ça ma mauvaise nouvelle de la semaine. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Tal Madesta est notre invitée. Bonjour, rebonjour Tal. Rebonjour. Toujours plus bizarre de redire bonjour mais c'est pour nous dire que tu es bien avec nous. Tal, si vous ne le connaissez pas encore, écoutez, l'heure est arrivée. C'est un journaliste indépendant spécialisé dans les sujets de lutte LGBTI et auteur d'un deuxième essai en réimpression La fin des monstres publié aux éditions La Déferlante. Dans ce média, tu avais déjà publié quatre chroniques sur ta transition de genre et ce deuxième essai est le récit d'une trajectoire trans dans une société transphobe. Notre incroyable co-host Audrey a lu ce livre donc je la laisse en faire le résumé. Tout à fait, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai adoré. Du coup, La fin des monstres c'est ton deuxième livre. Le premier s'appelait Désiré à tout prix chez Binge Audio et c'est le premier ouvrage édité par la revue La Déferlante. C'est un essai poétique, politique aussi et peut-être un essai autobiographique si on peut dire ça comme ça sur du coup la trajectoire de ton parcours de transition. Exactement. Alors là, on parle du livre mais on va parler aussi de toi. Essayer de te connaître à travers c'est vrai ton oeuvre mais aussi Cache-pistache, nature-peinture, la personne que tu es. Pour ça, j'ai décidé de faire une biof. C'est donc une bio mais bof, genre presque, tu vois. C'est vraiment incroyable comme concept. Merci, ça m'est venu en fin de soirée dans un octilien. Ça peut pas arriver en début de soirée dans tous les cas ce genre d'idée. C'est pas une idée que t'as ça en mode genre est-ce que je serais pas une biof ? L'idée c'est que j'ai laissé des informations soit fausses soit approximatives et que tu me corriges pour te raconter aussi et reprendre un petit peu les mains de ton récit de vie. Donc tu as un buzzer imaginaire entre tes mains. Tu peux choisir le son qu'il fait. J'ai noté plusieurs idées mais vraiment tu choises et tu peux en inventer un autre. Soit tu fais au lieu de bip tu fais on se lève et on se casse. Soit tu fais bravo les lesbiennes soit tu fais tard maintenant démission. Tu peux aussi en choisir un autre. Oh waouh ! J'aurais dû y réfléchir du mon degré de maladie présentement et d'ailleurs je m'excuse auprès de tous les auditeuristes pour peut-être ma voix mais oui j'aurais pu réfléchir avant pour essayer d'invoquer des nouvelles idées je sais pas avant de partir sur un bip classique. Tu fais bip classique ? Un bip clair et net quoi tu vois. C'est bien. Est-ce que ta couleur préférée c'est le bleu ? Non. D'accord ok. C'est la meuf qui vraiment lit très mal quelqu'un à travers une... Parce qu'en fait je m'explique souvent en soirée je demande aux gens est-ce que tu préfères le rouge ou le bleu ? J'ai toujours considéré que le bleu était quand même un petit peu plus rationnel tu vois un petit peu plus pratique et du coup j'ai cru que c'est ce que tu étais en train de mettre d'accord. Je me disais quel rapport. Ok. C'est quoi ta couleur préférée ? Écoute je partirai sur un petit lila tu vois. Ah oui ? Ouais. Je comprends. Je comprends l'attrait pour le lila. Vraiment faut pas que je devienne voyante quoi. J'ai un bel genre. Alors tu t'appelles Tal tu as entre 16 et 30 ans nul ne sait. Est-ce qu'il y a un bip ? Il n'y a pas de bip. Nul ne saura jamais. Ce sera son secret pour toujours. Tu habites à Paris mais tu viens d'une planète appelée Courage. C'est une façon pour que tu m'arrêtes et que tu nous dises où est-ce que tu es né. Alors j'ai grandi dans le sud de la France à Nice. Ok. Oh wow. Donc voilà une planète où justement il fallait du courage donc tu n'es pas tombée bien loin finalement parce que quand on est queer et qu'on grandit dans le sud de la France c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on peut le dire. Donc oui finalement pas s'il faut que ça. Et tu es arrivée à Paris à quel âge ? Pour mes études donc à 17 ans après mon bac. Tu me disais juste avant que tu avais un penchant pour le drama. Du coup je me demandais si ton signe astrologique était scorpion. Et du coup pas du tout mais en même temps pas loin encore une fois car c'est un signe complémentaire. La charte astrale. Non je suis taureau ascendant cancer lune en bélier donc il paraît quand même que ça génère un peu de drame. En tout cas de drame ça génère aussi beaucoup de passion beaucoup d'amour. Je parle là de ta grand-mère qui est chère à ton cœur. Tu fais un hommage à elle au début du livre puisqu'elle a été un pilier alors que les violences conjugales émaillaient ton foyer familial. Dans l'interview tu racontais que l'amour était pour toi une force même politique un pilier à avoir. T'as amené aussi peut-être vers les collages féminines qui sont cette première pierre à l'engagement dont tu me parlais à l'instant. Ensuite tu commences ta transition de genre en 2020 et tu es une plume sur les réseaux sociaux qui est repérée par des journalistes influents comme Victoire Toyon Elvire Duvel-Charles ou Afida Turner. Alors peut-être plus Victoire c'est glissé là-dedans. Oui c'est clairement Victoire mais j'aurais vraiment aimé me faire découvrir par Afida Turner peut-être dans une autre vie qui sait. Afida si tu nous entends. Voilà exactement il n'est jamais trop tard mais oui effectivement ça a commencé avec Victoire Toyon qui m'a invitée dans un épisode du cœur sur la table un avant-après si je peux dire dans ma carrière notamment ma carrière d'écriture puisque c'est elle qui m'a permis d'écrire mon premier essai donc désiré à tout prix. Comment elle t'a permis ? C'est-à-dire qu'elle t'a donné des outils ou elle t'a donné... C'est sa collection. C'est pour ça qu'elle a été publiée chez Binge. Exactement. La collection sur la table c'est la collection qui est dirigée par Victoire. Et donc ça a été une rencontre professionnelle mais aussi personnelle avec Victoire Toyon. Oui c'est sûr que c'était hyper émouvant la première fois qu'on a enregistré ensemble parce que je parlais de sujets qui étaient très douloureux pour moi et en même temps il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. C'était plus ou moins en début de transition mais je ne savais pas encore trop où j'allais donc je me sentais assez vulnérable et du coup d'avoir cet espace pour parler d'amour pour parler de toutes les violences que j'avais pu vivre avant etc. ça a été très très fort. Ce premier essai justement il sort en 2021 si je ne me trompe pas ? 2022. Merci. Erreur que j'ai fait exprès évidemment pour que tu m'apprennes qui s'appelle donc Désirée à tout prix sur la surperformance du corps dans l'amour tu parlais de sexualité obligatoire et comment vivre hors des normes hétéropatriarcales était l'enjeu de ce livre c'est un véritable succès vendu à 15 000 exemplaires tu m'en reprennes pour dire que c'est encore plus ? Alors non c'est pas encore plus là je t'ai dit le nombre de tirages tout à l'heure pas le nombre de ventes c'est deux choses différentes mais non je ne peux pas je ne peux jamais savoir en temps réel combien d'exemplaires sont vendus c'est impossible parce qu'on a l'information tous les six mois ou un an. Quel retour lorsque tu signais ce livre t'as le plus marqué ? Je ne sais pas s'il y en a un plus que les autres mais peut-être le caractère justement collectif des retours c'est-à-dire que c'était toujours un peu le même sur le fait que les personnes avaient l'impression que ça venait résoudre quelque chose d'hyper bloqué en elles depuis des années qu'elles auraient aimé lire ça avant et que ça les aurait peut-être mis sur un autre chemin le fait que ça a pu complètement anéantir un ensemble d'auto-violence qu'elles s'imposaient dans la sexualité enfin voilà si j'ai pu ne serait-ce que soulager ça chez une personne c'est gagné quoi donc voilà je suis hyper content des retours que j'ai eu pour le livre. Est-ce que ces essais ça t'a réparé mais c'était aussi une façon de réparer les autres en même temps ? C'est une thérapie pour soi peut la devenir pour les autres ? Oui et puis c'est aussi tout l'enjeu je pense de la collection sur la table parce qu'il y a beaucoup d'approches personnelles ou individuelles enfin on se raconte beaucoup moi je me raconte beaucoup dans ce livre mais forcément on ne parle pas de soi pour parler de soi enfin on s'en fout un peu de juste raconter sa vie C'est pas le faire de soi pour parler des autres ? Oui voilà exactement et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi dans la fin des monstres si je parle de mon parcours c'est simplement pour illustrer un propos derrière pour le rendre beaucoup plus palpable beaucoup plus concret c'est pas pour parler de moi en soi ça n'a pas trop d'intérêt Je comprends mais j'ai exactement la même réflexion artistique avec le stand-up parler de soi j'ai juste un écran pour parler des autres Cette transition justement suscite un certain rejet de la part de certains membres de ta famille mais il y avait un double rejet qui était aussi du rejet et de la méfiance lors des collages féministes je me dis que pour toi ça a dû être extrêmement complexe Alors non pour le coup il y avait aussi du coup un truc faux et un truc vrai Vas-y dis-moi Parce que oui effectivement ma transition a pas été bien prise forcément et c'est un euphémisme par ma famille par certains membres de ma famille en tout cas mais par contre dans les collages il n'y a pas de question parce que j'ai quitté les collages avant de commencer ma transition D'accord ok j'ai cru que c'est quelque chose qui t'avait touché ou qui avait pu te bouleverser Eh bien je crois que nous arrivons à la fin de cette biof apparemment ton souhait avec la fin des monstres c'est que des familles puissent lire ce livre pour réagir normalement bien au coming out trans d'un de leurs proches et que notamment ta mère était devenue une super alliée et voilà Alors c'était un petit peu ironique quand j'ai dit ça Ah ouais ? C'est vrai ? C'est dans le sens où effectivement le livre a changé quelque chose en elle ça c'est clair De là à dire qu'elle est devenue une super alliée bon on n'y est pas encore mais je reste optimiste on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur Par contre oui j'ai beaucoup pensé aux parents d'enfants trans quand j'ai écrit le livre parce que je sais que la famille c'est un peu le premier territoire de marginalisation pour les personnes trans le premier territoire de rejet et je me suis dit si je peux éviter au moins ça un enfant trans enfin c'est juste le plus beau cadeau qu'on puisse me faire et j'ai l'impression que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent en rencontre par exemple avec leurs enfants ou sans leurs enfants exactement et j'ai reçu aussi des messages de mamans enfin c'est beaucoup plus des mères que des pères d'ailleurs on va pas se mentir qui m'écrivent en me disant qui est étonnée je vois qu'il y a peu d'étonnement autour de cette table mais ouais et donc du coup effectivement j'ai reçu un message là il n'y a pas très longtemps d'une mère d'une ado trans qui me disait voilà je comprenais rien je n'arrivais pas du tout à accepter je le vivais comme un deuil ce qui revient très très souvent chez les parents et en fait de lire ce livre ça m'a juste fait retourner ma perspective sur le sujet et sur la transition de ma fille et ça pour moi c'est juste inestimable parce que je me dis là on parle d'une ado trans d'une mineure qui aurait pu être complètement seule dans son parcours Merci beaucoup en tout cas Tal de m'avoir aidée à écrire cette bio avec toi pour qu'elle ne soit plus une biof mais enfin une bio et je laisse maintenant la parole à Audrey Oui Tal on se connait bien mais moi j'aimerais bien te poser des questions que je n'ai pas l'habitude de te poser autour d'un verre du coup on s'est connus à travers l'interview de ton premier livre Désiré à tout prix qui parle de l'injonction à la sexualité si c'était recentré et c'est un peu une ode à d'autres formes d'amour notamment l'amour communautaire et je trouve que c'est un petit peu pareil aussi que ce que tu racontes dans le dernier chapitre de ton livre dédié aussi à l'amour est-ce que c'est ça la solution pour tuer les monstres l'amour magnifique comme question effectivement on se connait donc tu sais à quel point je suis un grand romantique donc oui oui l'amour a une place très importante dans ma vie c'est un rempart c'est un bouclier l'amour et je pense que c'est pas anodin que justement toutes les réflexions qui sont faites sur l'amour la famille choisie les autres manières de faire famille etc que ce soit des réflexions issues des marges parce que souvent c'est des femmes lesbiennes des femmes racisées des personnes trans qui mettent à jour ce type de savoir-là et c'est justement parce qu'on en est privé et parce que en tout cas on veut nous empêcher d'y accéder et qu'on doit forcément agir avec créativité pour recréer des sphères familiales qu'on nous a arrachées pour voilà quoi j'ai oublié du coup le début de ta question mais ah oui sur l'amour bah oui non mais du coup effectivement dans ce cadre-là l'amour je le prends comme un sujet politique et ça revient dans les deux livres parce que c'est fondamental si on n'a pas d'amour on est juste assigné à l'infini à l'isolement et donc tu l'as bien expliqué la fin des monstres c'est à la fois la fin espérée en tout cas des personnes trans vues comme monstrueuses et pathologisées et c'est aussi et surtout la fin des vrais monstres à savoir les transphobes la fin des monstres on l'a vu ça peut passer par l'amour l'amour communautaire mais est-ce que tu as d'autres armes pour pouvoir chasser ces monstres ? Moi à mon échelle je pense que c'est vraiment écrire parce que du coup par exemple dans la fin des monstres je reviens beaucoup sur les rhétoriques anti-trans sur les grands arguments notamment des féministes transphobes mais la question de la détransition les enfants trans qui seraient pris par une espèce de lobby LGBT de secte bon bref c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent sur le fait que femme ou homme n'est pas un sentiment comme si les personnes trans disaient ça il y a plein de choses comme ça et en fait d'écrire là-dessus et de répondre avec des chiffres avec des données objectives ça permet de remettre la raison un peu à notre endroit parce que ce qu'on nous oppose c'est souvent la folie la déviance etc alors que elle justement c'est des arguments biologiques donc c'est des arguments naturels factuels sur lesquels on ne peut pas revenir et donc du coup toute ma démarche ça a été de renverser ça aussi pour montrer que le fantasme total était de leur côté et pas du nôtre tu as d'abord commencé ta collaboration avec la déferlante à travers différentes chroniques est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ces différentes chroniques se sont transformées en un récit ? oui bah effectivement j'avais commencé les premières chroniques dans la revue qui prenaient un petit peu le même format que le livre aujourd'hui en fait c'est des chapitres thématiques sur la transition où je parlais du rapport à l'amour du rapport à l'espace public du rapport à la masculinité et comment on la construit quand on est un homme trans donc voilà j'avais écrit là-dessus et on s'est dit avec l'équipe qu'il y avait encore plein de choses à aborder plein de choses à dire et puis surtout on est quand même à un moment médiatique et politique qui est très mortifère pour les personnes trans et on s'est dit que ça faisait du sens au regard de l'actualité de lancer ce livre maintenant et d'ailleurs là tu parles du regard médiatique sur les personnes trans et on sait combien ça peut coûter aux personnes trans d'être aussi vulnérables publiquement puisque dans le livre il y a plein de passages assez personnels et très intimes est-ce que tu as eu à un moment donné des doutes des peurs que ce soit pendant l'écriture ou même pendant la promotion du livre ? oui 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 j'ai eu des doutes et des peurs tout le long notamment dans le chapitre où je parle du doute donc j'ai douté le fait d'écrire sur le doute enfin on va pas s'en sortir si on commence comme ça mais bien sûr à partir du moment où on s'expose et qu'on essaie de montrer aussi une image nuancée des transitions bah forcément comme on rentre pas dans cette espèce de narratif établi de ce qu'il faut dire pour pas se faire tomber dessus je donne cet exemple là parce que pour moi c'est le meilleur mais parler du fait de douter de transitionner c'était un risque forcément parce que ça peut être tourné contre nous quoi donc oui j'ai eu beaucoup beaucoup de peur mais au bout d'un moment j'ai remarqué que souvent c'est dans ces moments là justement de grandes tensions dans l'écriture où on se dit je sens qu'il se passe quelque chose et en même temps si j'y vais je prends tellement de risques et c'est ce qui se passe aujourd'hui le chapitre sur le doute par exemple c'est celui dont on me parle le plus parce que justement comme c'est un endroit de vulnérabilité c'est un endroit qui parle aux personnes qui lisent et comment est-ce que t'as fait face à ces doutes et à ces peurs dans l'écriture ? comme un taureau quoi je me suis dit bon on écrit quand même ouais 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 non j'essayais en tout cas de pas penser aux personnes qui me liraient dans le futur et de me concentrer sur le moment où le livre est juste un document word sur un ordi quoi je pense que c'est hyper dur à faire de pas penser au regard des autres pendant l'écriture ça c'est je trouve un vrai sujet notamment quand on écrit sur les parcours trans et que du coup on pense aussi à sa communauté à comment elle va recevoir le livre enfin j'avais surtout peur de ça j'avais pas du tout peur de nos opposants politiques entre guillemets leur avis m'intéresse pas leur validation m'intéresse pas par contre que le livre parle aux personnes qui comptent pour moi oui ça c'est important et donc dans ce livre là il y a différents moments de vie qui voilà reprennent un petit peu ta trajectoire à travers dix parties donc entre autres s'oublier, sauter, s'inventer, aimer dans quelle partie de ta vie tu te trouves actuellement si tu devais lui donner un nom c'est tellement une bonne question mais du coup c'est pareil c'est en trois mots du coup tu me pardonneras mais ce serait prendre le temps prendre le temps là j'ai l'impression d'être dans un moment de ma vie où j'ai passé toute l'espèce de frénésie du début de transition où ça s'arrête jamais où c'est vraiment on va de rendez-vous en psychiatre en médecin en endocrinologue en chirurgien on doit gérer sa famille on doit gérer tout ce qui se passe en matière de changement d'état civil etc enfin bon c'est quand même très frénétique la transition là j'ai l'impression de plus rentrer dans un moment où je peux aussi profiter de tout ce que j'ai dû déployer ces dernières années pour me sentir bien et du coup c'est assez étrange c'est une temporalité très douce et lente donc j'essaye de l'apprivoiser c'est un peu ça mon mot dans ce moment mais justement tu parlais des difficultés administratives et dans ton livre et même au quotidien tu mets beaucoup l'accent sur ça montrer les difficultés concrètes auxquelles les personnes trans font face donc notamment en termes de changement d'état civil et toutes les complications administratives qui en découlent est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous dire quelles seraient les actions concrètes qui pourraient justement aider à améliorer cette situation ? Oui bien sûr le changement d'état civil en France c'est une procédure qui est judiciarisée donc ça veut dire que c'est pas autodéterminé on doit passer devant un juge et c'est le juge qui décide si on a accès ou pas au changement d'état civil et en France la preuve principale c'est la preuve par les pères donc il faut qu'il y ait une reconnaissance par l'entourage une reconnaissance par la sphère professionnelle amicale, familiale donc une des preuves principales ça va être les lettres de témoins par exemple et donc l'idée c'est de former un dossier qui peut faire plusieurs dizaines de pages dans mon cas il est dans les 70 on est sur un petit mémoire quand même pour prouver que voilà on se présente bien je sais pas qui ferait ça mais voilà c'est beaucoup de temps perdu pour pas grand chose mais voilà et donc on se présente ensuite devant un juge avec le dossier on est convoqué en tout cas par le juge qui prend sa décision et là c'est un petit peu j'en parle dans le livre mais il y a la théorie et la pratique en théorie le juge doit prendre sa décision sur la reconnaissance par les pères en pratique il juge beaucoup le physique en fait il juge si on ressemble à ça des hommes ou des femmes ce qui est clairement interdit enfin c'est une discrimination T'es là à l'audience où il y a des photos de toi dans le dossier ? Alors justement par exemple les photos ne sont non seulement pas obligatoires mais elles ne sont pas censées être demandées pour le dossier en pratique moi on m'a appelé en me disant vous avez oublié les photos dans le dossier si vous les envoyez pas ça va être compliqué et pour tout le monde c'est pareil on nous demande aussi je sais pas ça peut être les ordonnances de traitement hormonal pareil ce qui est complètement interdit on peut pas conditionner un changement d'état civil à un traitement médicamenteux ça n'a pas de sens donc voilà c'est un petit peu à l'image de tout le reste du parcours de transition c'est à dire que il y a la théorie il y a la loi et il y a la pratique où c'est des embûches sur embûches sur embûches et ça s'arrête un peu jamais donc c'était important pour moi effectivement de recentrer aussi sur ces sujets là parce que quand on entend les argumentaires transphobes on a l'impression que c'est une épidémie de trans que c'est bon là tout le monde est en train de transitionner enfin voilà on parle de lobby on parle d'épidémie on parle de secte on parle de grooming pour les enfants enfin voilà le fait de vouloir faire transitionner de force les enfants etc donc l'idée finalement que la transition elle serait facile et accessible donc je pense que tout l'objet du livre c'était de dire vraiment pas du tout et si vous pensez ça vous connaissez pas de personnes trans ce qui est sûrement le cas et si c'est la fin des monstres c'est le début de quoi parce que la fin suppose le début de quelque chose d'autre moi quand je dis la fin des monstres ce que j'entends c'est la réhumanisation des personnes trans donc peut-être le début de la reconnaissance de notre humanité parce que c'est ça qui nous manque c'est-à-dire encore une fois un accès à sa propre autonomie corporelle le fait de pouvoir décider son état civil de pouvoir décider si on va avoir accès à tel ou tel traitement sans passer par des psychiatres qui ne comprennent rien à nos parcours le fait de pouvoir dire qui on est notre famille sans être menacé de la perdre je pense que le parcours de transition c'est vraiment un parcours de perte d'autonomie alors que bon c'est censé être un moment où justement on fait quelque chose pour soi en fait pour son corps pour être bien et assez paradoxalement c'est aussi beaucoup d'agentivité qui nous est enlevée tout le long du parcours donc oui je dirais ça le début enfin du fait de nous voir pour qui on est vraiment et j'avais une question qui n'a pas forcément de rapport avec le livre mais c'est une question que je me suis toujours posée tu publies pas mal sur Patreon où on peut te soutenir et tu publies des articles accessibles par abonnement est-ce que c'est né d'une envie de créer un lien plus direct avec les gens qui te suivent ou est-ce que c'est un moyen de contourner un peu la précarisation de la pige parce que je sais que moi j'ai des difficultés parfois à vendre des articles qui sont très politiques et politisés donc est-ce que c'était le cas pour toi ? T'as tout résumé c'est vraiment ça oui effectivement il y a l'idée de recréer une communauté un peu plus petite et un peu plus intimiste parce que les réseaux sociaux ne sont pas toujours un espace de bienveillance collective j'ai pas inventé la poudre en disant ça donc effectivement le fait que des personnes donnent de l'argent pour notre travail c'est qu'a priori elles sont là pour nous soutenir et pas pour nous tomber dessus donc voilà c'est un espace très rassurant et à chaque fois que je propose des piges qu'on me refuse je me dis il n'y a pas de soucis je vais les faire sur Patreon parce que juste c'est des sujets qui m'intéressent que j'ai envie de traiter donc oui c'est une autre façon d'écrire pour un public qui est certes plus restreint mais il y a aussi beaucoup de retours beaucoup d'échanges donc moi j'adore ce format enfin je le trouve soutenez Tal sur Patreon allez vous abonner est-ce que tu aurais un mot de la fin ou alors si tu as envie de partager quelque chose une association quelqu'un à soutenir ou juste un petit mot un shout out to someone allez voir la laramie en concert et applaudissez-la très très fort oui voilà ce sera ça mon mot de la fin super joli mot de la fin merci beaucoup Tal merci à vous pour l'invitation aujourd'hui pour cette évangélisation alors c'est assez bizarre je vais parler de la mairie de Caen Audrey écoute-moi bien justement j'ai peut-être une winneuse des winneuses j'ai décidé de parler d'une info mais l'info la plus mignonne genre vraiment c'est comme si une Miss France sous stéroïde avait fait un gangbang avec les mignons sur les toutes petites figures l'info c'est celle-ci la ville de Caen distribue des coccinelles à ses habitants pour lutter contre les pucerons et éviter l'utilisation de pesticides oui je sais mais c'est trop mignon moi aussi je fais des coccinelles oui alors c'est une information mignonne c'est quand même sauf pour les pucerons qui eux ne doivent pas faire un vœu quand ils croisent une coccinelle mais c'est aussi l'info la plus mignonne et en même temps je me dis tiens je ne savais pas que la mairie de Caen était sous MD parce que clairement je ne pense pas que c'est une idée que t'as sabre je pense que c'est une idée que t'as allongée à 4h du mat dans des toilettes avec une meuf et t'es en mode regarde les étoiles t'imagines si les étoiles elles étaient en fait des coccinelles et des coccinelles elles étaient remboursées par un conseil municipal c'est un peu ça cette information c'est vrai le maire de Caen tu n'as pas de photo devant toi je vais juste me permettre de le décrire il est blanc il a des cheveux gris il a une tête normée il a un peu une tête normée c'est un peu le mec non mais qui ressemble à si un attaché caisse était un humain genre quand tu le vois t'as un peu envie d'ouvrir un PEL mais comme quoi il ne faut pas juger justement un livre de compte à sa couverture si j'avais une oreillette sur le mode vous me dites ah oui il a été assureur ah dans une banque ah dans une banque mutualiste ah il est du parti républicain ah mais comme quoi justement il faut aussi saluer les bonnes idées même quand elles viennent de la droite apparaît comme par hasard il veut faire bosser les petites mains en tout cas avec sa robe rouge à poids noir les coccinelles sont les nouvelles égéries de cette collection printemps-été et qui aurait pu prédire que le rouge et le noir sauveraient le monde Jeanne Mas voilà elle décide de finir cette évangélisation sur une blague de boumeuse C'est quoi ta reco ? Whatever Franchement c'est vraiment hyper niche Je l'ai vu sur Twitter J'ai pas envie d'être méchante Mais j'adore C'est l'heure de la reco-intello Pour vous j'ai épluché les programmations des musées j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook c'est pour dire tout ça pour vous pondre une reco-culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas Cette semaine c'est un film coming of age que je vous recommande en partenariat avec Univers Ciné Univers Ciné si vous ne connaissez pas c'est une plateforme de streaming assez classique mais entièrement dédiée au cinéma indépendant Alors j'ai accepté de parler d'un des films du catalogue qui s'appelle Palm Trees and Power Lines notamment parce qu'il traite d'un sujet tabou qui est peu abordé dans ce genre de film et c'est un film qui a été réalisé par Jamie Dack et qui a été adapté de son court-métrage éponyme Alors Jamie Dack je ne la connaissais pas mais j'ai fait mes petites recherches c'est une réalisatrice et scénariste américaine et Palm Trees and Power Lines c'est son premier long-métrage et ce que j'aime bien dans son travail c'est qu'on voit clairement qu'elle s'inspire de la photographie voilà il y a beaucoup de décors des compositions assez travaillées Avant de commencer à vous brosser un petit peu le tableau du film je vais poser ici un trigger warning violence sexuelle et pédocriminalité parce que le film comporte pas mal de scènes qui dépeignent l'emprise psychologique et sexuelle que les prédateurs peuvent avoir sur les mineurs donc voilà vous êtes prévenus si jamais ces sujets-là vous sont sensibles Alors au cinéma les coming of age c'est un petit peu les films qui racontent le passage de personnages de l'enfance ou alors de l'adolescence à l'âge adulte et voilà en général ça fait l'objet de pas mal de récits mais ça parle plutôt d'amourette de choix des études ou de carrière je pense par exemple à Lady Bird ou encore de première fois et là Palm Trees and Power Limes c'est un film coming of age mais il a le mérite de montrer un autre visage du genre je trouve un peu plus sombre c'est un film avec des ados certes mais c'est un film surtout qui va parler de violence psychologique d'emprise et de pédocriminalité d'où le trigger warning alors à peine j'ai appuyé sur Play que j'ai vraiment directement été plongée dans le quotidien paresseux de l'adolescente et vraiment dans l'étroitesse de son petit monde d'ailleurs on voit vraiment tout ce qui se passe à travers ses yeux à elle on sort rarement de ce regard-là de ce point de vue on sait absolument rien des autres personnages on suit vraiment la lenteur de ses journées en plein été donc elle s'appelle Léa elle est jouée par Lily McIrney c'est une jeune ado blasée de 17 ans dont le rythme va complètement être perturbée par une rencontre la rencontre avec Tom qui est interprétée par Jonathan Tucker qui pour moi est un acteur qui ressemble au mec de Homeland avec un cou plus large vraiment j'ai cru les premières secondes que c'était lui alors jusque là c'est mimi tout plein ça sonne comme un amour de vacances mais la violence est vraiment sous-jacente et elle s'installe doucement dans l'intrigue et elle est vraiment cachée par le rythme lent du film alors en fait Tom il se révèle en fait être un pointeur qui pourrait vraiment être son père c'est un jeune père certes mais tout de même elle elle a 17 ans et lui il en a 34 pile le double de son âge elle est mineure voilà elle a encore une liste de fournitures scolaires pour préparer la rentrée prochaine et lui il a l'âge de conduire l'âge de boire de s'endetter sur 20 ans et de payer des impôts il a surtout l'âge d'être un prédateur sexuel donc il faut dire que leur rencontre elle commence par des eutages insistants par même une scène de harcèlement où Tom il va se mettre à suivre Léa en voiture en pleine nuit même après qu'elle ait refusé qu'il la ramène lorsqu'elle rentrait à pied chez elle et il est un petit peu là voilà dans sa voiture fenêtre grande ouverte un bras nonchalamment posé sur le rebord de sa caisse puis on le regarde déblatérer tout un tas de banalités sur un ton très paternaliste mais Léa elle elle a pas le regard critique d'un ou d'une adulte et voilà elle se laisse un peu amadouée elle exprime un petit peu des réticences mais elles sont vite balayées par le bagout en fait de Tom qui la brosse carrément dans le sens du poil et puis donc à plusieurs reprises il va un peu feindre le respect et l'écoute voilà s'il veut la ramener en voiture c'est parce qu'il a peur qu'elle rentre seule s'il la suit c'est parce qu'il veut la protéger et il demande même son consentement avant de l'embrasser juste après lui avoir demandé son âge oulala un prédateur vraiment gentleman voilà donc en gros le film il questionne pas mal la notion de consentement et sur laquelle Tom d'ailleurs joue sans cesse pour donner un petit peu patte blanche à Léa et installer surtout un rapport de confiance mais aussi un rapport de force insidieux et voilà donc le film interroge un peu cette notion de consentement est-ce que d'ailleurs le consentement est valide quand on parle d'un trentenaire et d'une adolescente à mon avis non pas vraiment pas du tout même et voilà à partir du moment où elle monte dans sa voiture que leur main se frôle et qu'il lui dit qu'elle a l'air plus mature que sa bande d'amis on comprend que c'est fini aux yeux de Léa Tom apparaît vraiment comme le le chevalier sur son cheval blanc venu l'attirer de sa vie vraiment ennuyeuse d'adolescente où vraiment il n'y a que des premières expériences sexuelles peu concluantes des errances un petit peu dans les parcs et les fast-food vides puis elle passe des heures à scroller ou à traîner avec des gens avec lesquels elle n'a pas vraiment envie de traîner et puis pour couronner le tout son père et ses barrières sa mère elle est peu présente et puis elle est surtout très déprimée par les ruptures à répétition et au final l'adolescente parfois elle prend le rôle de parent voilà donc ici je décris un peu la vie de pas mal d'adolescents d'adolescentes occidentaux mais c'est justement je trouve ce qui est dénoncé dans le film c'est que ça peut arriver à tout le monde à n'importe qui surtout quand on est adolescent-adolescente puis il y a tout un tas de choses qui se passent et qui montrent bien l'emprise de Tom sur Léa identification d'une cible vulnérable avec peu de soutien social flatterie, isolement, dévalorisation gaslighting, peur ou violence on voit vraiment que Tom il va suivre toutes les étapes du pédocriminel manipulateur typique et c'est évident quand on le voit avec des yeux d'adulte mais ça l'est beaucoup moins quand on a 17 ans d'autant plus que les moments de tendresse et de complicité dans les lieux publics réussissent à amortir les accès un peu abusifs et les comportements douteux de Tom qui ont d'ailleurs toujours lieu dans des lieux privés et coupés du regard un petit peu extérieur donc voilà on se rend compte que sa possessivité elle revêt un petit peu l'apparat du romantisme pour l'adolescente qui elle est en mal de reconnaissance et puis ensuite il y a cette scène une scène au cours de laquelle le piège se referme la situation elle va prendre une tournure beaucoup plus sombre que ce qu'elle était déjà et ça va vraiment nous déstabiliser au même titre que ça déstabilise le personnage Léa je ne vais pas vous spoiler mais on s'aperçoit que tout ça c'était qu'une première phase d'un plan encore plus diabolique bref en tout cas le film démarre doucement et il reste assez contemplatif mais le twist est plutôt intéressant et je trouve que c'est plutôt ça l'atout du film c'est la réflexion qu'il y a autour du sujet de la pédocriminalité plutôt que l'intrigue en elle-même et ça montre bien les mécanismes de l'emprise qui sont bien illustrés sans voyeurisme et ça c'est important même si bon à force d'avoir lu sur le sujet moi je voyais Tom venir de loin et ce traitement pas du tout voyeuriste ça s'explique peut-être d'ailleurs par le fait que l'équipe créative était entièrement féminine avec la co-scénariste Audrey Finlay et la productrice Léa Tien-Baker qui ont été révélées par ce film et la directrice de la photographie Tiananun-Shotrun-Groge qui a été connue pour sa participation au drame La Troisième Femme de H. Mayfair voilà en résumé le sujet est bien traité et je ne suis pas la seule à le penser visiblement puisqu'il a été récompensé deux fois depuis sa sortie en 2022 il a obtenu l'an dernier le prix du jury à Deauville et le prix de la meilleure réalisation à Sundance donc c'est quand même plutôt pas mal vous pouvez voir ce film dans le confort de votre canapé comme je l'ai fait dimanche dernier en exclusivité sur la plateforme Universe Ciné c'est une plateforme je le rappelle de vidéos à la demande complètement indépendante et française avec un catalogue de 11 000 films indépendants allant de la comédie au drame il y a un petit peu de tout et en streamant sur Universe Ciné vous soutenez le cinéma français et les films d'autoristes à l'international donc c'est plutôt pas mal personnellement j'ai déjà repéré un petit peu des films à regarder sur la plateforme que je n'avais pas pu découvrir au cinéma comme par exemple La Belle Saison Ellie et Abby ou encore Twin Peaks donc voilà si vous êtes cinéphile courez-y merci Audrey merci à Tal d'avoir été avec nous nous ne manquerons pas d'aller voir le catalogue d'Univers Ciné et surtout nous ne manquerons pas d'aller acheter le dernier essai de notre invité du jour Tal Madesta à la fin des monstres voilà que vous dire à part faites des voeux devant les coccinelles elles contribuent à sauver la planète aimez-vous les uns les autres et à jeudi prochain bye les mains dans la pop est une émission de nouvelles écoutes animée par Mao Drama et Audrey coupée de Kermadec produite par Julien Neuville montage mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace directrice générale adjointe Nora Issem directrice artistique Aurore Mailleux directrice des productions Marion Gourdon directrice commerciale Emmanuel Fortunato chargée de production Cassandra de Carvalho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada